Un invité ce soir au bout du jour, un logiciel espion, Pegasus, produit en Israël. Il a fait trembler la planète dès sa révélation et l'ampleur du scandale qu'il accompagne par Amnesty International. Nous allons en entendre quelques extraits dans un instant. Nous découvrirons ce qu'est Pegasus, ce logiciel espion, et ce qu'il révèle de l'état de notre société. A la fois avec Fabrice Eppelboin, de Sciences Po Paris, spécialiste des logiciels et des cyber-conflits, et Bertrand Vergeli, philosophe et théologien. Qu'est-ce que cela nous dit de l'incroyable avancée technologique, mais aussi de ses conséquences sociétales ? Pegasus a accès à tout, aux messages, aux SMS, aux emails, la navigation sur Internet, aux contacts, mais aussi au micro et à la caméra, peuvent les activer à tout moment. Donc c'est effectivement un mouchard qui aspire toutes les données. C'est un véritable scandale. Il s'agit là d'une surveillance numérique ciblée illégale au regard du droit international, qui ne permet ce genre d'ingérence que lorsqu'il y a une nécessité, un objectif légitime, que lorsqu'il y a proportionnalité. Or là, on est très très loin du compte. Ce qui a déjà été initié avec notre collègue Thierry Breton, c'est que notamment la DG Connect va travailler sur l'analyse de ce qui s'est passé. Donc vous aurez probablement dans les prochaines semaines et les prochains mois des éléments beaucoup plus concrets venant du travail fait en matière de protection des données personnelles, les enquêtes judiciaires, comme les analyses que nous allons faire au sein de la commission elle-même. Si les informations révélées à propos d'un espionnage concernant des journalistes se vérifiaient, c'est totalement inacceptable. Fabrice Eppelbois, on va parler d'un système, un logiciel, Pegasus. C'est un logiciel espion élaboré par une entreprise israélienne, Eneso Group. Ça fonctionne comment ? Ça naît comment ? C'est destiné à quoi ? C'est le net plus ultra des logiciels destinés à espionner nos smartphones. Et c'est vraiment ce qui se fait mieux aujourd'hui sur le marché. Ça peut s'installer à distance sans même que vous ayez à faire quoi que ce soit. Contrairement à beaucoup de choses malveillantes sur Internet, vous n'avez pas à cliquer sur un lien ou quoi que ce soit. Ça s'installe totalement à votre insu sur un iPhone comme un Android et ça prend le contrôle du téléphone. Au sens où votre téléphone, c'est un ordinateur comme un autre et ça devient administrateur du téléphone. Donc, c'est en mesure d'aller récupérer vos conversations sur n'importe quel type de messagerie, y compris les messageries chiffrées, parce que ça dispose des mêmes autorisations que vous, voire même d'autorisations supérieures. Donc, il n'y a plus rien de secret qui puisse passer inaperçu aux yeux de Pegasus. Ça existe depuis a priori 2015-2016. On savait que ça existait, on savait que c'était utilisé, pas dans ses proportions, mais quand même. Et puis, évidemment, avec la récente fuite qui a été organisée et mise en scène par Amnesty International, on a découvert l'ampleur et surtout l'utilisation géopolitique par Israël dans la distribution de ces logiciels espionnels. Est-ce que ça coûte cher ? Oui, ça coûte une fortune. Ça n'est absolument pas à la portée d'un particulier, sauf, évidemment, si vous appelez Mohamed Ben Salman, et ça n'est a priori pas vendu à des particuliers. Donc, c'est le genre de logiciel qu'on ne vend qu'aux États, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'utilisation malveillante. Mais en tout cas, à titre individuel, ça n'est ni à la portée de nos bourses, ni a priori, même si on était très riche, possible de l'acquérir en tant que particulier. De votre côté, Bertrand Vergely, en rappelant que vous êtes philosophe et théologien, l'annonce de l'existence de ce type de logiciel qui permet de rompre toute vie privée, toute possibilité d'individuation par rapport à un État qui détient ce genre de logiciel, ça vous choque ? Il est surtout inquiétant pour des raisons politiques. Ensuite, pour l'instant, il n'y a pas l'utilisation de ce logiciel pour la vie privée. Il y aura l'utilisation de ce logiciel au niveau de la vie privée si on rentre dans un État totalitaire. Là, la caractéristique des États totalitaires, ce n'est pas simplement de vouloir surveiller les autres États, espionner les autres États, mais c'est espionner les citoyens. Et puis ensuite, le problème de la vie privée qui est un autre problème. Il n'y a pas besoin de passer par ce logiciel extrêmement sophistiqué pour surveiller celle-ci. Mais dans la mesure où on aurait, sans même décréter que les États-Unis soient devenus à un certain moment un régime totalitaire, mais on aurait quelqu'un comme Donald Trump, et on sait maintenant que son entourage militaire craignait même qu'il ne déclare la guerre à la Chine, on pourrait imaginer qu'il ait utilisé ses possibilités pour espionner qui de son entourage, qui de ses adversaires. De ses adversaires politiques, absolument. Je crois qu'il faut distinguer la question politique de la question privée. Surtout ne pas mélanger les choses. Et là où, effectivement, c'est quelque chose d'assez surprenant, voire inquiétant, c'est la capacité qu'a eue ce logiciel espion de pénétrer d'autres États, et en particulier de surveiller quelqu'un comme Angela Merkel. Précisément, Fabrice Epelboin, cette société israélienne, on va y venir d'ailleurs, parce qu'elle fait l'objet y compris d'une enquête en Israël, mais cette société a vendu ce logiciel Pegasus, nous dit-on, à 55 pays du monde entier. Comment est-ce qu'on le sait ? Parce que ces pays ont déclaré l'avoir ou parce qu'on le suppute ? Parce qu'Amnesty a récupéré des fuites d'informations provenant de cette société NSO, et que du coup on peut remonter la piste des clients de NSO et les identifier État par État. Donc on sait que ça a été vendé à une myriade de pays, dont bon nombre sont des dictatures, et bon nombre s'en sont servis pour espionner la vie privée, tant d'opposants locaux sur leur propre territoire que de ressortissants étrangers qui les gênaient d'une façon ou d'une autre. Et très vraisemblablement, ils les ont également utilisés pour faire ce qui jusqu'ici était l'apanage des grandes puissances du cyber, telles que les États-Unis avec la fameuse NSA, de surveiller des politiques afin de préparer des négociations politiques. Ça c'est un jeu d'espionnage qui, avec le cyber, a pris une ampleur considérable, mais qui finalement, effectivement, reste dans le domaine des politiques. Mais il n'y a absolument aucun doute sur le fait que Pegasus ait été utilisé pour surveiller la vie privée d'opposants politiques, ou même de membres d'un gouvernement, de certaines dictatures, à des fins de chantage. Là-dessus, la frontière a été allègrement franchie. Lorsqu'une société comme celle-là met au point un logiciel aussi performant et aussi touchy, on imagine que ce n'est pas à l'insu du plein gré du gouvernement d'Israël ? Non, bien sûr que non. Le gouvernement d'Israël a une vue sur toutes ces sociétés qui travaillent dans le domaine du cyber. Elles travaillent de toute façon en relation étroite avec l'armée. Il faut rappeler qu'Israël est un pays qui a une conscription qui est très longue, trois ans de service militaire pour les garçons, deux ans pour les filles, et qui a comme caractéristique d'utiliser cette conscription pour mettre les jeunes israéliens dans des situations où on va utiliser le meilleur de leurs capacités. Donc très concrètement, si vous sortez des meilleures universités technologiques, l'armée, après vos études, va vous utiliser à un poste où vous allez vraiment pouvoir faire usage de vos compétences. Et typiquement, développer ce type de logiciel ou travailler, c'est un programme extrêmement pointu. C'est comme ça que l'armée israélienne développe une recherche et développement fantastique au regard de ses réelles capacités, tout simplement parce qu'elle a accès à une main d'œuvre très qualifiée, pour pas cher, que chaque garçon doit trois années de sa vie à l'État israélien dans un service militaire. Ça représente une main d'œuvre très compétente et à profusion. Typiquement, le parcours d'un universitaire de très haut niveau qui a justement des compétences en matière de cyber va être de faire son service militaire dans des départements de l'armée qui sont spécialisés dans le cyber, et puis ensuite de revenir à la vie civile, mais de garder évidemment des liens avec l'armée qui lui a servi quelque part d'intégration à une vie professionnelle. Et ça forme cette fameuse start-up nation, pas la version d'Emmanuel Macron, mais la vraie version originale, celle de l'État d'Israël, qui est particulièrement performante. On a près d'un tiers du PIB israélien qui est lié aux technologies. C'est largement supérieur à tous les autres États de la planète et sa forme, c'est bien très particulier qu'il y a entre l'armée et l'innovation en Israël. Du coup, évidemment, l'État d'Israël est parfaitement au courant de ce que font ce genre de sociétés, va même s'en servir pour déployer un réseau diplomatique, pour appuyer des ambitions diplomatiques. On l'a vu avec le Maroc. Le Maroc faisait partie des ambitions diplomatiques de l'État d'Israël et le fait de fournir ce type de logiciel à l'État du Maroc, très clairement, a aussi servi les ambitions diplomatiques d'Israël. Bertrand Verjoli, on ne peut pas être naïf, évidemment. L'espionnage existe de tout temps, dans les temps les plus reculés déjà. Dans les temps plus modernes, on peut songer aux affaires politiques comme le Watergate. L'idée d'espionner l'adversaire politique ou l'adversaire économique existe dans ces modèles-là aussi. Donc ça, ce n'est pas super innovant. Mais ici, le fait que, de manière large, des grandes oreilles faciles manifestement à installer puissent détruire et contourner et détruire le droit à la vie privée, qu'est-ce que ça nous dit de l'État de notre société ? Dans ce dispositif de surveillance, je crois qu'il faut distinguer trois éléments, là encore. Vous avez un dispositif de surveillance normal. Dans les rapports de forces internationaux, tous les pays se surveillent les uns les autres. Ensuite, vous avez quelque chose de beaucoup plus inquiétant, qui est l'utilisation de ce type de logiciel pour surveiller les opposants politiques. Et là, c'est une atteinte grave à la démocratie, dans la mesure où l'essence de la démocratie réside, entre autres, dans la liberté d'une opposition. Et lorsque l'opposition est surveillée, c'est une atteinte à la démocratie. La troisième question, c'est la relation entre États. Ce qui est frappant dans les affaires du système Pegasus, c'est qu'en général, entre États alliés, entre États amis, on ne se surveille pas les uns les autres, on ne s'espionne pas les uns les autres. Or, nous voyons que cette clause d'amitié, de non-intrusion sous la forme d'un espionnage chez les autres, n'est pas respectée. Moi, je crois qu'il y a dans cette affaire un problème de règles. Il y a un nouvel objet technologique qui apparaît et on ne respecte plus les règles de respect de l'opposition politique ou bien de l'amitié entre États. Fabrice Pélebois, on avait déjà, il y a plusieurs années, révélé l'existence de ce qu'on avait appelé précisément les grandes oreilles américaines, en disant qu'il y a saturation, il y a incapacité au dépouillement, tant le volume de ce qui est récolté est ingérable. Ici, manifestement, on peut cibler plus vite et mieux. Ça fait quoi ? Par exemple, des États-Unis qui ont utilisé ça ou d'autres États, ça en fait des États voyous ? Deux choses. D'abord, les États s'espionnent entre eux et les États-Unis, bien avant cette affaire Pegasus, espionnaient déjà la France, espionnaient Angela Merkel. Donc, ce pacte de non-agression relève, excusez-moi, de l'ordre du fantasme. On sait qu'il est violé régulièrement et on sait que les seuls États à respecter ce pacte de non-écoute mutuelle sont ceux qui font partie d'une alliance qui s'appelle les Five Eyes, qui s'est formée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui a été à l'origine du fameux réseau ESLON dans les années 80-90, qui a évolué par la suite vers ce qu'on a découvert avec l'affaire Edward Snowden ou ce que Wikileaks a pu révéler en son temps. Les États s'espionnent entre eux. Les seuls États qui, a priori, ne s'espionnent pas entre eux font partie de ce petit groupe dont nous ne faisons pas partie, qui est le groupe anglo-saxon, États-Unis, Australie, Nouvelle-Jélande, Canada, Royaume-Uni. En dehors de ça, tout le monde s'espionne. Après, il faut distinguer deux choses. La surveillance de masse. Là, il s'agit de récolter une quantité faramineuse d'informations sur une quantité faramineuse de personnes. On peut écouter un continent tout entier. Et en faire sens n'est pas si invraisemblable que ça. Il existe des logiciels comme le fameux Palantir qui permet de faire sens de cette masse énorme de données. Palantir, c'est une société qui a été fondée par Peter Seale. Peter Seale fait partie des rares personnes au Conseil d'administration de Facebook et on le retrouvait dans l'affaire Cambridge Analytica qui consistait à manipuler l'opinion publique en utilisant Facebook pour amener Donald Trump au pouvoir. Donc, tout ça se relie et il faut faire attention à tous ces éléments qui sont très liés. Là, sur Pegasus, on a affaire à un autre type de logiciel. On ne va pas du tout espionner une quantité faramineuse de personnes. On va espionner une liste très précise d'individus qui se comptent en centaines, en milliers, mais certainement pas en millions. Et donc là, on va pouvoir récupérer de l'information et la traiter avec des êtres humains. On n'a pas besoin d'une machinerie phénoménale parce qu'il ne s'agit pas de faire sens d'une masse informe de données. Il s'agit d'espionner des individus, les uns et les autres. Et forcément, le VIP, ne serait-ce que pour des questions de coûts, ces logiciels valent une fortune. Il n'est pas question de mettre des millions de personnes sur surveillance. Ils ne sont même pas techniquement capables. Ces logiciels sont conçus pour espionner des centaines, des milliers de personnes, mais pas au-delà. Donc, leur usage, c'est typiquement un gouvernement qui veut espionner soit des adversaires dans un pays étranger, soit son opposition politique. Et c'est à peu près tout. On a un autre usage qui s'est probablement fait jour dans cette affaire marocaine, qui est que les services de renseignement ont des accords de coopération. Typiquement, en France, on a voté des lois qui, théoriquement, mettent à l'abri les avocats et les politiques et les parlementaires d'une surveillance par les services de renseignement français, ce qui est bien normal dans une démocratie. Mais on a complètement oublié qu'on avait des accords de coopération qui font que, certes, nous ne sommes pas du tout en mesure légalement d'espionner un parlementaire français, mais un pays étranger est tout à fait en mesure de surveiller un parlementaire français et d'échanger les informations récoltées avec autre chose, avec la France. C'est quelque chose qui, là encore, s'est fait jour, notamment à travers l'affaire Snowden, où on voyait que les Britanniques, si mes souvenirs sont bons, espionnaient des cibles américaines, les Américains espionnaient des cibles britanniques, et tout ça s'est changé, on l'a vu beaucoup plus récemment. Dans une affaire qui concernait, de mémoire, le Danemark, qui espionnait pour le compte des Américains des cibles qui étaient des hauts fonctionnaires, notamment français, mais aussi allemands, on est dans une grande bourse d'échange mondial où les services de renseignement espionnent les uns pour les autres. Et pour revenir à l'affaire Pegasus, il y avait dans la liste des cibles qui ont été révélées, des cibles telles que, par exemple, Éric Zemmour, où on imagine mal le gouvernement marocain avoir le moindre intérêt pour surveiller ce qui, à l'époque, n'était qu'un journaliste français. Par contre, on peut facilement imaginer que les autorités françaises avaient tout intérêt à garder un œil sur les activités de cet individu. La réalité pratique de la façon dont fonctionnent les services de renseignement, alliées aux capacités techniques des logiciels qu'ils utilisent aujourd'hui, rend la vie privée une chimère. C'est quelque chose qui est de l'ordre du passé, notamment pour les VIP. Et ça, c'est la grande nouveauté qu'a révélé Pegasus. Auparavant, la surveillance n'inquiétait pas les puissants parce qu'ils s'imaginaient être à l'abri. Avec l'affaire Pegasus, ils réalisent que l'univers panoptique qu'ils ont créé dans l'idée, peut-être, de se mettre à l'abri et de pouvoir surveiller la population pour s'en protéger, cet univers se referme sur eux, qu'ils ont ouvert la boîte de Pandore et qu'ils ne sont peut-être pas les premières victimes de tout ça, mais qu'ils font partie des victimes. Et ça, c'est fait pour durer. Ça ne changera pas de si tôt. Bertrand Verjoli, quand le fait qu'on puisse se sentir fragile vient ébranler la confiance dans l'autorité, la confiance dans l'autre, la confiance dans le collaborateur ou dans l'État ami, sur fond de complotisme dans lequel nous vivons, c'est un cocktail qui peut être détonnant. C'est un cocktail qui est détonnant et qui nous ramène à, quand même, des choses fondamentales. Il faut savoir, si on vit dans un monde où il y a des principes, même s'ils sont transgressés, où il n'y en a plus. Ce n'est pas parce que les principes sont transgressés que les principes sont des chimères. Je pense qu'il faut des principes, malheureusement, ils sont sans arrêt transgressés. On ne peut pas, en tant que gouvernement politique, demander à la population de respecter des principes et soi-même n'en respecter aucun. Donc, il y a ici un problème de cohérence et on est ramené ici un problème constant de la vie politique, à savoir que les politiques imposent à la population des règles qu'ils ne respectent pas eux-mêmes. Et à un certain moment, il faut qu'il y ait une cohérence ou alors c'est l'avenir même des démocraties qui va être en danger. Donc, je crois, si vous voulez, que ce problème est un problème véritable. En ce qui concerne la confiance, je crois qu'il faut distinguer la question de la vie privée telle qu'elle se passe en Europe ou par exemple en Chine. En Chine, par exemple, le gouvernement chinois a décidé de surveiller toute la population et de la noter en faisant une sélection entre les bons citoyens et ceux qui ne le sont pas. Heureusement, ça n'est pas encore le cas de ce point de vue-là. Comment ? Non, excusez-moi, je vais terminer. Je mettrai un point sur cet aspect-là des choses qui est malheureusement des pas si claires en France. Je ne sais pas ce qu'il y en est en Belgique, mais en tout cas en France, c'est pas si clair. Mais je vous laisse terminer, je vous en prie. Oui, il y a peut-être des choses que j'ignore. C'est-à-dire, je pense ou je crois naïvement, a priori, que la population française n'est pas surveillée. Mais il se peut que ce ne soit pas le cas. En tout cas, dans les principes, elle ne doit pas l'être. Bémol, vous dites, Fabrice Epelloin. Très gros bémol. D'abord, la population française est surveillée. C'est une affaire qui s'appelle IOL qui a été révélée en son temps par Mediapart, mais qui n'a pas fait beaucoup de bruit. Mais oui, la population française est surveillée au même titre que la population dans tout un tas de dictatures et de démocratie. Le temps où la surveillance de masse était l'apanage de dictatures est loin derrière nous. Nous sommes entrés dans une ère panoptique. L'affaire IOL a été révélée de mémoire en 2015. Le fait qu'elle n'ait pas été relayée par la fraise française est un énorme problème et ça pose d'ailleurs le problème de la confiance envers la presse. Mais la population française est surveillée. Ensuite, pour ce qui est du crédit social, dont vous faisiez allusion pour la Chine. Certes, la Chine est très avancée là-dessus. On fantasme beaucoup là-dessus. La Chine, aujourd'hui, sociale dans différentes provinces de façon à arriver un jour vers un système où effectivement la population se sentant surveillée ayant un feedback permanent de cette surveillance se conforme à ce que l'État attendait. Ceci dit, pour ce qui est de cette boucle de rétroaction positive entre le fait de se sentir surveillée et de se conformer à ce que l'autorité attend de vous, ce que Foucault a merveilleusement analysé dans Surveiller et punir, on est déjà dans cette logique. Une installation, la légalisation de la vidéosurveillance et surtout de la reconnaissance faciale à travers la vidéosurveillance en France est une réalité, même si techniquement on n'en est pas tout à fait là, nous, comme les Chinois, c'est une réalité et donc l'espace public aujourd'hui est capable à travers la vidéosurveillance de se identifier, de comprendre ce que vous faites et d'en garder trace. Ce qui change radicalement le rapport à l'espace public, notamment dans une démocratie. Par ailleurs, pour ce qui est du crédit social en tant que tel, il commence à être expérimenté au Japon à travers une entreprise privée dirigée par Softbank qui est un énorme fonds d'investissement. Et on en trouve des amorces dans la société française, notamment au niveau des caisses d'allocations familiales, où chaque individu est noté, ce qui est un embryon de crédit social qui pourrait s'étendre demain à tout un tas d'autres choses. Donc, il faut bien se garder de voir la Chine comme quelque chose de très différent. La Chine est quelque chose qui est très en avance, c'est tout. Mais nous prenons rigoureusement le même chemin. Si j'en reviens par exemple à ce que Amnesty International révèle, effectivement, Fabrice Eppelboin en découvre que les Etats-Unis, que la NSA aux Etats-Unis utilise le Danemark en quelque sorte comme pays hôte pour l'espionnage de hauts fonctionnaires de pays amis européens, quelle peut être alors même encore la confiance entre les Etats ou la confiance entre des Etats membres d'une alliance comme le traité de l'Atlantique Nord. D'ailleurs, si on le juge à l'aune de ce qui vient de se passer avec AUKUS. En géopolitique, il n'y a pas d'amis. Il y a des alliances et elles sont de circonstance. Donc, les Etats sont parfaitement conscients de cet état de fait. Typiquement, François Hollande, quand il a appris à travers Wikileaks qu'il était sous surveillance côté de la NSA, n'a strictement rien appris. Ils étaient parfaitement courants. La problématique, c'était de gérer la problématique des relations publiques et de communication que ça posait. Mais tout le monde le savait. Après, que nos politiques ne soient pas capables d'utiliser des méthodes et des techniques qui leur permettent de se mettre à l'abri, ça, c'est un autre problème. C'est un problème qui tient de l'électronisme de nos élites. Nous avons en France en particulier des élites qui sont issues de formations juridiques ou littéraires et qui ne comprennent pas la chose technique et qui considèrent que la technique est au service du politique et du pouvoir. Alors qu'en face de nous, nous avons des Etats comme les Etats-Unis où la chose technique a pris le pouvoir, notamment financier, depuis belle lurette. Et donc, les politiques sont parfaitement conscients que cette inversion du pouvoir au profit de la chose technique, Facebook étant un exemple extraordinaire, est avérée et c'est un fait acquis. En France, on a beaucoup de mal à considérer ça. Et donc, on va avoir des politiques qui, malgré le fait qu'ils soient ministres de la Défense ou présidents de la République, vont utiliser un iPhone alors que Pegasus était connu depuis 2016. Donc, on savait très bien que le simple fait d'utiliser un iPhone allait poser un problème de sécurité majeure. Le souci, c'est qu'aux États-Unis, le président des États-Unis ne peut pas imposer à ses services de sécurité le fait d'utiliser un iPhone ou de courir vers la foule avec ses services de sécurité qui n'en règlent pas. Alors qu'en France, le président de la République et les ministres peuvent imposer ce qu'ils veulent, ce qui donne de telles catastrophes. On est vraiment dans une prise de conscience qui tarde à se faire de la réalité technologique dans laquelle nous vivons tous et du fait que les puissants ne sont absolument pas à l'abri du système panoptique qu'ils ont pourtant très largement contribué à mettre en place. Au bout du compte, pour aujourd'hui seulement, mais au bout du compte, Bertrand Vergely, de tout ce que l'on vient d'évoquer, je retiens évidemment la problématique de la confiance et la problématique de la vie privée, mais qu'est-ce qu'on enseigne à nos jeunes dès lors que tout ceci existe, qu'ils ont la prise de risque possible de s'exposer, on le sait, sur les réseaux, qu'ils savent que les États ne sont pas des êtres de confiance, mais qu'ils s'espionnent, qu'ils espionnent leur population. Vous disiez, il faut conserver des valeurs, même si ça apparaît comme des chimères difficiles de les enseigner dorénavant. Au contraire, jamais il n'a été aussi important de les enseigner. Pourquoi ? Parce que quel est le résultat de tout ça ? Le résultat de tout ça, c'est la montée de la méfiance généralisée de la population envers les politiques, ou bien de l'utilisation par les extrémismes de tous les bords de l'état de déliquescence dans lequel on est par rapport à ses propres principes. Je suis d'accord qu'il ne faut pas être naïf, je suis d'accord que tout le monde surveille tout le monde, mais à un certain moment, on a tout à perdre à ne pas mettre des limites à l'intérieur de ce jeu qui est dangereux. On est en train de jouer aux apprentis sorciers, et ce qui est grave, c'est la scission qu'il peut y avoir entre la vie politique et surtout la montée de la haine. Parce que finalement, à partir du moment où on ne peut plus avoir confiance à l'intérieur des systèmes dans lesquels on est, la réaction primaire, c'est la peur, et la peur rappelle la haine. Et donc, il faut faire quand même très attention, même s'il faut être réaliste, même s'il ne faut pas être naïf, même s'il faut avoir conscience que tout le monde surveille tout le monde. Je rajouterai une chose, je remarque une chose, c'est que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas besoin de surveiller la société, elle se surveille spontanément elle-même, tout le monde même se met en spectacle et dévoile toute sa vie privée à tout le monde. Donc là, on est devant une espèce d'autre phénomène où quelque part, la société a l'impression de récupérer une part de liberté en surveillant spontanément les autres et en ne laissant pas les États simplement s'occuper de cette surveillance. Donc je reviens à ce principe, c'est un problème fondamental à l'intérieur d'une démocratie. Ce qui caractérise une démocratie, c'est le fait d'avoir des lois et de les respecter. Au bout du compte, Fabrice Eppelboin, qui peut nous garantir aujourd'hui qu'au-delà des États qui normalement ont encore des règles de fonctionnement, qui normalement peuvent encore du moins dans les espaces démocratiques être plus ou moins surveillés eux-mêmes, qui nous garantit qu'il n'y a pas des groupes hors étatiques qui s'emparant de ce type de technologie, hors complotisme, mais sont en mesure de s'installer durablement dans le jeu. La cyberguerre a cette caractéristique unique par rapport à la guerre conventionnelle, c'est que les acteurs ne sont pas nécessairement étatiques. Vous avez des mafias qui sont richissimes et qui ont des moyens technologiques très conséquents à la hauteur de certains petits États et qui peuvent parfaitement participer à ce jeu. Pour l'instant, on n'en est pas à des conflits ouverts impliquant ce type d'acteurs, mais c'est tout à fait envisable et c'est parfaitement envisagé dans tout un tas de scénarios sur lesquels travaillent les militaires de différents pays. Donc c'est quelque chose qui pourrait arriver à l'avenir et c'est vrai que dans cet état de déliquescence, avec cette haine qui est de plus en plus présente et qui par ailleurs est le carburant principal d'algorithmes comme celui de Facebook, on est effectivement en train d'aller vers quelque chose qui n'est absolument pas une démocratie. Et c'est clair qu'à partir du moment où les dirigeants ne respectent pas les règles des jeux, à partir du moment où de toute façon un nombre considérable de citoyens ne respectent pas non plus les règles du jeu et le font dans la plus parfaite impunité aux yeux vus et aux yeux de tous, ils voient mal quelle est la possible issue démocratique de tout ça. Merci messieurs de cette mise en perspective tout d'abord mais aussi de cette sonnette d'alarme ou de cette série de sonnettes d'alarme que vous faites retentir pour à la fois sur le champ des valeurs et aussi sur le champ de la nécessaire absence de naïveté nous faire prendre conscience du monde dans lequel nous vivons. L'occasion nous sera certainement donnée de nous retrouver. Merci en tout cas d'avoir été au bout du jour. Merci.